Dans ce verger, les dégâts sont considérables. 10 centimètres de neige auront suffi à affaisser les filets et à écraser 15 000 pommiers. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, rend visite aux producteurs pour prendre la mesure des dégâts. Alors là actuellement, on a 7 hectares qui sont touchés, dont 6 hectares de Pink Lady et 1 hectare de Granny Smith. Et on avait encore 200 tonnes de pommes à récolter, mais le plus gros préjudice, c'est surtout les 7 hectares de verger qui sont complètement détruits. En termes de surface, c'est à peu près 10 %, mais en termes de volume de pommes, on est plutôt 15, presque 20 %. Un préjudice suffisamment grave pour que la ministre annonce des mesures de soutien pour les arboriculteurs. Je veux qu'on puisse signer au plus vite l'arrêté de calamités agricoles. De façon à ce que l'entreprise, l'exploitation puisse être indemnisée rapidement. Parce qu'il faut aussi que dans ces épisodes qui sont extrêmement traumatisants pour la profession, on puisse donner des perspectives d'avenir. Et au-delà de l'indemnisation financière, la ministre évoque également un soutien pour la replantation. Il faut penser naturellement à la reconstitution de ce verger. C'est la raison pour laquelle, sur le budget de l'année 2025, nous regardons à la façon de faire évoluer le dispositif pour qu'on puisse s'intégrer dans la rénovation des vergers, des épisodes comme celui-là. Les agriculteurs attendent maintenant la mise en œuvre concrète de ces aides et des mesures d'accompagnement. Les agriculteurs attendent maintenant la mise en œuvre concrète de ces aides et des mesures d'accompagnement.